... En Algérie, l'assassinat des deux religieux français dimanche dernier revendiqué par le groupe islamique armé qui proclame sa volonté de liquider les juifs chrétiens et mécréants. L'ONU repousse une nouvelle fois l'envoi de casques bleus au Rwanda. Certains observateurs sur place font état de 500 000 morts. La préparative du Grand Prix de Monaco, demain, Schumacher, pulvérise le record du circuit lors des derniers essais officiels. Le pilote autrichien blessé jeudi est toujours dans le coma. Limoges, champion de France de basketball et cantonat, remporte la Coupe d'Angleterre avec son équipe du Manchester United. Madame, Monsieur, bonsoir. En Algérie, le GIA, groupe islamique armé, a donc revendiqué aujourd'hui l'assassinat des deux religieux français dimanche dernier à la Casbah d'Alger. Dans son bulletin hebdomadaire, le GIA affirme, dans le cadre de la politique de liquidation des juifs, des chrétiens et des mécréants de la terre musulmane d'Algérie, une brigade a tendu une embuscade et tué deux croisés qui avaient passé de longues années à propager le mal en Algérie. Commentaire François Cornet. Abattus dans une bibliothèque de l'archevêché d'Alger, les deux religieux français étaient au service des déshérités dans la Haute-Casbah depuis 26 ans. Le père Henri Vergès, âgé de 64 ans, et soeur Paul-Hélène Saint-Raymond, 69 ans, étaient venus en Algérie selon le communiqué du GIA pour y propager le mal. Après leur exécution, l'un des imams de la Casbah avait lui rendu hommage à leur dévouement. Opposition totale entre les tenants de la violence et d'autres voies islamiques. C'est des gens qui l'ont aidé, les pauvres malheureux. Ils sont du côté du pauvre malheureux. Depuis septembre 93, 34 étrangers, dont 10 français, ont été victimes des attentats attribués aux groupes armés islamistes. Le GIA a notamment revendiqué l'enlèvement en octobre dernier de trois agents du consulat de France libérés après une semaine de détention. Il est également responsable du massacre, en décembre 93, de 12 croates travaillant à la construction d'un barrage près de Blida. Auparavant, le groupe islamique armé avait adressé un ultimatum aux étrangers, les sommements de quitter l'Algérie dans un délai d'un mois, sous peine de mort. A New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reporté une nouvelle fois la semaine prochaine une éventuelle décision sur le renforcement de la mission des casques bleus au Rwanda. Et pourtant, il y a urgence, et le moins que l'on puisse dire. Selon les émissaires de l'ONU sur place, le dernier bilan des massacres là-bas se monte à au moins 200 000 morts et certains évoquent même le chiffre de 500 000 victimes. Bref, le Rwanda, c'est vraiment l'enfer sur terre. Patricia Coste. Au Rwanda, de nouveaux cadavres, chaque jour, apparaissent sur des routes, hier dégagées. Les miliciens sont toujours en action et de nombreux civils, souvent de jeunes garçons, armés, sont difficilement contrôlables. C'est de Kigali, la capitale, qui est parvenue aujourd'hui une nouvelle estimation du bilan de cette guerre. 500 000 morts, peut-être. Et malgré l'urgence, le Conseil de sécurité a reporté au début de la semaine prochaine l'adoption d'une résolution par laquelle la communauté internationale pourra se donner les moyens de mettre fin à l'impitoyable tragédie rwandaise. Un jour de retard est un jour de trop, a déclaré le représentant des Nations Unies à Kigali, pour l'instant, spectateur impuissant du carnage. Bernard Kouchner, l'ancien ministre de l'action humanitaire, tente de son côté à Kigali une action ponctuelle, faire libérer les Tutsis, prisonniers dans un grand hôtel de la ville et dans le stade. C'est une des vraies catastrophes humanitaires de ce temps. Alors, employer le mot génocide n'est pas mon habitude. Mais ces gens ont été tués pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils ont fait. Et donc ça, c'est la définition d'un génocide. Ce soir à Kigali, on entendait toujours des tirs sporadiques et des échanges artilleries. Les gouvernementaux Hutus tentent d'arrêter la progression des Tutsis du FPR. Et dans la nuit, les massacres vont continuer. Autre guerre, celle qui défire toujours l'ex-Yougoslavie. Les dirigeants bosniaques-musulmans ont réagi avec colère hier soir à la déclaration commune à Genève des ministres des Affaires étrangères américains, russes et européens proposant que 49% de la future Bosnie-Herzégovine soit abandonnée aux Serbes. Commentaire du Premier ministre bosniaque. L'Europe récompense l'agression et le génocide, c'est-à-dire le fascisme. Accusons, accusation bien évidemment, réfutées avec force côté américain et français où l'on se félicite au contraire de la Constitution pour la première fois d'un front unique sur le plan diplomatique avec les Russes. Au Proche-Orient, l'heure est à la détente avec la mise en œuvre de l'accord sur Gaza et Jericho. Nouvelle étape symbolique importante aujourd'hui, l'entrée des policiers palestiniens dans le camp de réfugiés de Djebalia. C'est un reportage de notre correspondant Charles Landerl. Djebalia, 80 000 habitants, le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. Une des plus fortes densités de population au monde. C'est ici qu'a commencé l'intifada, le soulèvement palestinien, le 9 décembre 1987. Les gosses, en rentrant de l'école, ne manquaient pas de lancer quelques pierres sur les soldats israéliens. Et ce matin, ils ont eu une surprise. L'armée israélienne n'est plus là, c'est la police palestinienne qui garde le camp. Les femmes sont particulièrement heureuses. Les enfants ne risqueront plus leur vie ici. Nouvelles images de retrouvailles. Les unités de l'OLP poursuivent leur déploiement sans la moindre anicroche. La partie autonome de la bande de Gaza sera entièrement évacuée par l'armée israélienne mercredi au plus tard. Et Yasser Arafat a confirmé hier qu'il espère bien s'installer à Jirico à la mi-juin. L'accord conclu avec Israël ne concerne pour l'instant que cette ville de Jirico et la bande de Gaza. Quel est le sentiment des palestiniens pour l'instant exclus de ce traité ? Reportage à Bethléem de nos envoyés spéciaux Isabelle Beschler, Patrick Voix. La ville de la nativité ne connaît pas encore les joies de l'autonomie. Sur la place de la mangeoire de Bethléem, l'armée et la police israélienne sont là, et bien là, derrière leurs grillages antipières. Contrôle, patrouille, dissuasion, fouille, le travail classique de l'occupation. Et les touristes n'y trouvent sans doute rien de vraiment choquant ou anormal, mais les gens du cru rêvent à autre chose. Le tourisme ira bien mieux quand nous serons autonomes aussi avec notre autorité palestinienne. L'autonomie de Gaza et Jirico n'est pas la panacée, bien trop symbolique pour beaucoup d'habitants de Bethléem qui ne vivent que du tourisme. Ici, on souffre surtout de l'interdiction de sortir de Cisjordanie pour se rendre à Jérusalem ou en Israël. Nous sommes comme des déportés de l'intérieur. Quand les expulsés rentrent, nous les fêtons. Mais nous sommes nous-mêmes interdits de séjour à Jérusalem, qui est à 10 minutes à peine d'ici. La municipalité est plus optimiste. Son maire, futur ministre de Yasser Arafat, s'apprête à négocier l'extension de l'autonomie. Je pense qu'avant la fin de l'année, l'autorité nationale palestinienne contrôlera l'ensemble de la Cisjordanie et de Gaza. Nous avons attendu 27 ans. Six mois de plus ne sont pas grand-chose pour que les Israéliens se retirent. La maigreur du marché de Bethléem témoigne de la situation. Plus d'un tiers des 700 000 habitants de Cisjordanie est au chômage. Une population qui a un besoin urgent que sa vie quotidienne s'améliore. Dans les territoires encore occupés, comme d'ailleurs à Gaza et Jéricho, la priorité absolue est à l'économie. Il faut créer des emplois et donc au plus vite mettre fin au blocus des territoires. Autonomie ou pas, les travailleurs palestiniens veulent pouvoir gagner leur vie en Israël. A Monaco, à la veille du Grand Prix, les derniers essais officiels se sont déroulés sans incident notable, même si l'ambiance, bien sûr, dans les stands est un petit peu particulière. Le pilote autrichien, blessé jeudi, est toujours dans le coma. L'hôpital de Nice, nous y reviendrons dans un instant. Apparemment, l'aménement Schumacher n'a pas d'appréhension, puisqu'il a pulvérisé ce matin le record du circuit. Reportage de nos envoyés spéciaux, Laurent-Frédéric Bollet, Frélie Pluzzi. Le bras levé, il peut savourer son triomphe. Michael Schumacher vient de réaliser un exploit historique, battre le record du circuit de Monaco. Il restait à peine 50 secondes dans cette deuxième séance d'essai officielle. Schumacher et sa Benetton lançaient à l'assaut du record de Nigel Mansen en 1912. Objectif réussi, 1'18'560, phénoménal, à peine concevable même. Je n'étais pas satisfait de mes premiers réglages. En fait, j'ai adapté ceux de mon coéquipier. Ça a marché, j'étais sûr à la fin de ne pas aller trop lentement. C'est le moins que l'on puisse dire. On n'a jamais été aussi vite à Monaco en F1. Au lendemain des drames, cette performance d'ailleurs ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est vrai, le débat peut être relancé entre la qualité sportive de l'exploit et son défi éventuel à la sécurité. Mais enfin, pas d'accident aujourd'hui, juste quelques préheures classiques, notamment pour Aquilaine sur McLaren Peugeot, auteur du deuxième temps. Demain, superbe duel en perspective pour succéder à Ayrton Senna. Au grand mécontentement du président de l'Automobile Club de Monaco, la Fédération a décidé de maintenir les ravitaillements en essence au stand. En revanche, Max Fosselet, le président de la FIA, a annoncé dès hier un certain nombre de mesures destinées à réduire progressivement la vitesse des bolides et surtout à protéger davantage la tête des pilotes. Laurent-Fédéric Bollet a demandé à Paul Belmondo de lui expliquer l'intérêt de ces mesures. La Formule 1, un univers fascinant et mystérieux. L'envers du décor ne l'est pas moins, et notamment l'assemblage mécanique de ces monoplaces. Au nom de la sécurité, les choses vont néanmoins sérieusement bouger en F1 et dès le prochain Grand Prix. Alors, pour essayer de comprendre ce qui va changer, petite visite guidée dans le stand pacifique, Paul Belmondo apporte des éclaircissements. Donc, cet habitat-là, en fait, est aux dimensions de la nouvelle réalimentation. Il y a beaucoup de voitures où on a une coque qui est fermée au-dessus du volant. Donc ça, ça serait interdit, donc il faudra que la coque soit ouverte, comme ici, avec le volant apparent. Ensuite, il va y avoir une modification pour éviter que les triangles s'arrachent. Ils vont réduire les ailerons. On ne pensait pas encore exactement de quelle dimension ils vont le faire. En tout cas, les dérives, ici, devraient être plus hautes, un centimètre plus haut, et l'aileron par lui-même devra être plus petit. Le diffuseur, ici, vous voyez, donc, les ailettes et la forme du diffuseur. C'est ce qui produit le plus de tenue de route à la voiture, de chargeur dynamique. Donc cette partie-là, également, va être réduite. Changement important, donc, à réaliser très vite. Le prochain Grand Prix, dans 15 jours, le travail à faire est gigantesque. De nombreuses nuits blanches, un investissement nouveau d'argent pour les équipes. Pour les grosses équipes, c'est sans trop de problèmes, il est évident. Pour les petites équipes, c'est plus dur. Mais je crois que nous sommes tous concernés, motivés par la situation actuelle. Et nous savons que nous devons faire un effort. L'unanimité s'est en effet dégagée. Dirigeants, constructeurs et pilotes sont d'accord. Il faut au moins ces mesures pour sauver la Formule 1. Karl Wendinger, victime d'un accident jeudi lors des tout premiers essais et toujours dans le coma à l'hôpital de Nice. Le professeur Grimaud, qui le suit, a parlé aujourd'hui de stabilité plutôt encourageante, tout en mettant un certain nombre de points sur les i. ont été diffusées dans la presse parlée ou télévisée des notions de pronostics fonctionnels comme, et je cite, chaise roulante définitive, séquelles très graves, impossibilité de reprendre le volant. La vérité médicale est que tout est aujourd'hui possible sur le plan évolutif et fonctionnel, le meilleur comme le pire. Mais que rien ne nous permet d'en dire davantage, en dehors de la stabilité mentionnée plus haut, et que nous interprétons seulement comme encourageante. Chez l'équipe Sauber Mercedes, il y avait aussi de la mise au point dans l'air. Énerver les patrons de l'écurie du pilote autrichien, énerver contre les rumeurs et les sous-entendus. On vous a carrément dit, en fait, vous voulez pas dire la vérité pour laisser courir le Grand Prix ? En principe, oui. Entre guillemets, on a dit ça. Moi, je passe mes jours ici pour dire, attendez jusqu'à dimanche soir. Alors là, vous savez, ça me choque. Choquées, elles aussi, par l'accident du pilote autrichien, quelques fans de Formule 1 venus soutenir Carl Benlinger et dire que plus jamais, elles ne voulaient voir ça. Un cargo frigorifique panaméen et un porte-conteneur taïwanais, avec chacun une vingtaine de membres d'équipage à bord, sont entrés en collision cet après-midi au large de Douvres. Une partie de l'équipage du porte-conteneur a pu être élitreuillée. Reportage Nathalie Dolé, Valérie Gagé. La collision s'est produite alors qu'un épais brouillard couvrait la Manche. 15h10 au large des côtes anglaises, le Ming Fortune, porte-conteneur taïwanais, heurte violemment le Ariek, cargo panaméen. Le choc est tel que le bateau taïwanais commence presque aussitôt à sombrer. Vite prévenus, les gardes-côtes anglais et les sauveteurs français dépêchent sur place trois hélicoptères. Ils demandent aussi aux navires circulant dans le secteur de se dérouter sur les lieux de l'accident. C'est ainsi que les 21 membres d'équipage du cargo taïwanais ont pu être secourus. Un hélicoptère les a déposés un par un sur le bateau maltais venu en renfort. Le deuxième cargo, endommagé à l'avant, a lui été remorqué vers l'Angleterre par un navire de commerce. Le Ming Fortune qui transportait des containers a perdu quelques containers. Et pour l'instant, il flotte encore. On espère qu'il n'en perdra pas plus. Mais il y a quelques containers à la dérive. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire. On nous a envoyé des remorqueurs sur place. Et demain matin, on reprendra les recherches pour essayer de récupérer les containers avec d'autres remorqueurs. Certains des containers transportés par le Barteau taïwanais contiennent des produits dangereux pour l'environnement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. D'importants orages ont éclaté tôt ce matin sur le Lot, l'Aveyron et le Tarn, provoquant de sérieuses inondations et des perturbations dans le trafic ferroviaire. Michel Perrault. Ce matin, à Fijac, il ne fallait pas hésiter à se jeter à l'eau. Et puis d'Iluviennes qui se sont abattues sur la région ont en effet surpris tout le monde. Le pompier comme habitant et chercher son pain était parfois un véritable exploit. En un peu plus d'une heure, les rivières ont débordé et une partie de la ville s'est retrouvée sous les eaux au petit matin. Sous sols inondés, à l'hôpital et au lycée, même le commissariat n'était pas épargné. L'église non plus d'ailleurs. Un niveau record de 2 mètres était atteint dans ce supermarché. Les propriétaires n'ont pas eu le temps d'enlever leur voiture puisque je crois qu'il y a encore 3-4 véhicules en bas. Et nous avons traité tous les groupes froids, tous les groupes moteurs, électriques, etc. sont sous l'eau. Et toute la marchandise qui était en réserve est donc perdue. Et nous attendons la fin de l'intervention des pompiers. De violences de rage ont également provoqué dégâts et perturbations dans le Tarn et l'Aveyron. Et puis, l'eau s'est finalement retirée presque aussi vite qu'elle était venue. Une procédure en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet après la découverte des corps de Fernand Sincenay et de son frère retrouvés asphyxiés dans leur garage à Tourtour dans le Var. Fernand Sincenay, ancien vacataire du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'était retrouvé il y a maintenant 3 ans au centre d'une affaire de trafic d'influence. Il devait être jugé dans un mois. Son avocat ne croit pas du tout à la thèse du suicide, mais selon les enquêteurs et après autopsie, il n'y a pas pour l'instant de raison de mettre cette hypothèse en doute. Enquête de nos correspondants, Patrice Vellet, Roger-Marie Turin. La thèse du suicide, il n'y croit pas du tout. Maître Soula, c'était l'avocat et l'ami de Fernand Sincenay. Début mai, il a reçu ses 25 pages de documents avec une annotation. Démarrage, opération, révélation, prends garde à toi, signé Christian et Fernand Sincenay. Et dans le texte, tout de suite, une précision. Je n'ai aucune envie ni besoin de me suicider, pas plus que mon frère Christian. De quoi étayer le scepticisme de l'avocat. Ce n'était pas le genre à tomber les bras dans un tel contexte. C'était des, entre guillemets, des combattants. C'est d'ailleurs l'expression qui est reprise, puisqu'il le dit lui-même dans un de ses courriers. Ils étaient là pour faire éclater la vérité, pour se battre, pour que la vérité éclate. Ils n'étaient pas là pour se suicider. Depuis 5-6 mois, effectivement, il œuvrait pour faire éclater, disait-il, la vérité. Maintenant, de là à savoir quelle était son activité, j'avoue que je l'ignore. Mais, disait-il, j'ai enfin trouvé les preuves de ce que je cherchais. Des preuves, mais de quoi ? Pendant plusieurs années, Fernand Sincenay a été vacataire du conseil régional, employé fictif au parc matériel. Jean-Claude Godin a obtenu dans cette affaire un non-lieu l'an dernier. Sincenay en avait toujours gardé rancœur. Son texte se veut une mise au point politique. Il y raconte ce qu'il sait du fonctionnement interne du conseil régional et ses activités discrètes auprès du président. Je ne suis que l'instrument, pas l'auteur, conclut-il. Mais le vrai mystère se situe dans le Var, là où deux frères ont été retrouvés asphyxiés, jeudi soir. Très peu d'indices sur place, juste un calepin et un ordinateur. Peut-être contiennent-ils une explication à cette double mort. Au top 50 des personnalités qui comptent, entre guillemets, publiées demain par le journal du dimanche, l'abbé Pierre reste le chouchou des Français. Le premier homme politique de cette liste est Bernard Tapie, qui passe de la 27e place à la 14e, alors qu'Edouard Balladur perd 19 places de la 22e à la 41e. Le premier ministre qui passe ce week-end de l'Ascension dans son chalet de Chamonix est allé apporter son soutien moral à trois jeunes du RPR qui ont décidé d'aller planter le drapeau européen aux 12 étoiles au sommet du Mont-Blanc et cela pour soutenir la campagne de la liste RPR-UDF menée par Dominique Baudis aux européennes du 12 juin. Un rappel, les contribuables non mensualisés ont jusqu'à lundi soir minuit pour acquitter leur deuxième tiers provisionnel. N'a-t-on pas le droit dans les derniers instants de la vie terrestre à un peu d'humanité ? Telle est la question que posent dans une pétition adressée à François Mitterrand 200 détenus de la prison de Nantes qui demandent la libération anticipée d'un prisonnier de 42 ans malade du sida et en phase terminale. Un pasteur d'Angers qui avait connu ce détenu a proposé de l'accueillir dans sa famille. Reportage Jacques Deveau, Fipre Noir. Le fait d'être en prison nous enlève-t-il notre qualité d'homme ? N'a-t-on pas le droit, dans nos derniers instants de vie terrestre, à un peu d'humanité ? C'est en ces termes que 200 détenus du centre pénitentiaire de Nantes se sont adressés au président de la République. Il lui demande de grâcier un détenu, Gérard Boucher, malade du sida. Tout le monde ici est solidaire, détenu comme gardien. Les détenus ont pris pitié pour ce détenu malade et nous trouvons tout à fait normal qu'il y ait cette réaction. C'est une réaction humaine et logique. Bernard Delépine, pasteur à Angers, s'est engagé à accueillir dans sa famille Gérard Boucher. Visiteur de prison, le pasteur s'est lié d'amitié avec le détenu. Dans cette famille de 4 enfants, la décision d'accueillir un malade du sida en phase terminale a été prise sans aucune hésitation. Ça me ferait du tout, même qu'il soit malade. Tout de suite, c'est venu, j'ai même besoin de réfléchir, j'ai dit oui. Puisque je l'avais vu, il me paraissait sympathique et tout. Je dirais qu'on l'attend vraiment comme un ami, comme un frère, comme quelqu'un qu'on aime. Et le jour où il partira, on sera certainement tous très peinés, mais on aura fait quelque chose pour lui. Mais l'ambiance n'est pas à l'optimisme. Une demande de grâce médicale, formulée à titre personnel par le pasteur, vient d'être rejetée. Ça risque d'être la même chose pour les autres demandes ? Malheureusement, je le crains. Je crains que ce soit aussi un refus. Parce que les démarches retaient les mêmes, c'est ça ? Pratiquement les mêmes, sauf que les détenus ont écrit au président et que c'est au président maintenant de faire grâce. Un ultime recours, car le pasteur ne croit guère que la demande de grâce médicale, engagée par l'administration pénitentiaire, ait plus de chances d'aboutir. Des sports maintenant avec tout d'abord l'exploit des basketeurs du CSP Limoges pour la huitième fois champion de France, donc de basket, après leur victoire sur l'Olympique d'Antibes cet après-midi. Commentaire de notre spécialiste du skate-bas, comme disent les jeunes, Pascal Golomère. Et oui, quand on joue contre les Limougeaux, le panier paraît parfois inaccessible. Limoges, trop fort cet après-midi face à Antibes. Trop pas droit d'abord. Michael Young montre l'exemple en début de match et hop, 25 points en total, meilleur marqueur. Limoges, c'est la force tranquille, vainqueur au match allé, confiant pour le match retour. Mais les Antibes-Bois prennent tous les risques. Stéphane Ostrovski en tête, le nez cassé, mais la gâchette facile. David Rivers, slalom à merveille et Antibes s'accroche, trois points de retard seulement à la mi-temps, 42-39. Dès la reprise, c'est le coup de poignard signé Richard Dacoury. L'écart monte à 10 points, les carottes azuréennes paraissent bien cuites. Mais Jacques Monclerc, l'entraîneur Antibois, a sa botte secrète. Laurent Foireste, l'espoir qui monte et qui ramène son équipe à égalité, 68 partout à 5 minutes de la fin. Mais Antibes ne prendra jamais l'avantage. Michael Young se charge de rappeler qui est le patron. Et Limoges l'emporte, 87-81. C'est son huitième titre de champion de France en 11 ans. Et ce n'est sans doute pas fini. Et maintenant des nouvelles de la finale de la Coupe de football. En Angleterre, la Cup, comme l'on dit, brillamment remportée par le Manchester United. Déjà champion d'Angleterre aux dépens de Chelsea. 4 buts à 0, dont 2 signés de Cantona à le Frenchie. Cocorico rime avec Clopo. A Wembley, sale temps pour Eric Cantona. Ça, c'était la première mi-temps. Manchester mal dans ses baskets, rien ne voulait rentrer. Cantot avait beau se démener comme un beau diable rouge. Une tête ici bien arrêtée par Charan. A l'arrivée, c'est Chelsea, 14e du championnat, qui dominait les débats. Tire de Peacock sur la transversale de Schmeichel, le gardien de but danois. A ce moment de la partie, les 35 000 supporters des champions d'Angleterre n'emmenaient pas l'arche. Et puis vint la deuxième mi-temps. Éclairci dans le ciel des rouges et blancs. Cantot retrouvé sa verve. Faute de Newton ici sur Irwin. Cantona, 18 buts en championnat. Et l'exécuteur des hautes heures. Le public de Manchester chante la Marseillaise. Et Eric prend Charan à contre-pied. Trois minutes plus tard, bis répétita. Nouvelle faute, pas évidente du tout de la défense de Chelsea dans la surface. Nouveau pénalty, Cantona encore lui. Les bookmakers londoniens avaient parié à 6 contre 1 que le français marquerait au moins un but. Ils avaient vu juste. Dans la foulée, ralenti de la BBC qui oublie le direct. Et but de Mark Hughes. Chelsea est au tapis. Manchester au paradis. Le doublé est en poche. Cantot est à deux doigts de réussir le hat-trick. Pardon, monsieur le ministre, le triplé. Mais cela passe de peu à côté. A la dernière minute, quatrième but du remplaçant de Manchester, McClare. 4-0. Manchester United remporte pour la première fois de son histoire. Le doublé coupe championnat. Pour Cantona, le rêve continue. Chapeau Eric. C'était une compétition tout à fait originale que je vous propose d'assister maintenant. Une course d'obstacles effectuée par des robots. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce reportage de Patrice Pelé et de Christophe Vignal. On s'imagine souvent que les robots sont les esclaves dociles de l'homme. Ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsqu'il s'agit de leur faire faire 45 mètres en moins de 7 minutes, en avalant les boules rouges et en évitant les boules noires, le petit personnel devient parfois difficile à gouverner. Alors, pour prouver qu'ils sont les meilleurs en robotique sur un parcours imposé, Japonais, Canadiens, Suisses, Américains et Français ont amené ici leur grosse tête et le meilleur de leur technologie. Celui-là s'appelle Pedro. Il pèse 15 kilos. Sa spécialité, gober les boules. Alors, l'idée, c'est de récupérer une boule de billard, de l'aspirer grâce à une ventouse de manutention, de la monter. Et l'idée, ensuite, est de lancer cette boule derrière et donc elle continue et on la déstocke dans un réceptacle. Banzai, Banzai, ne croyez pas que les Japonais réussissent toujours ce qu'ils entreprennent, rouges de colère pendant la compétition. Le gros problème, c'est que les capteurs infrarouges sont incapables de différencier les boules rouges des noirs. Et ces petits radars-là qui renvoient l'écho, c'est pareil. Il y a des gens qui ont des bons systèmes de vision, on en a un très bon. Maintenant, pour la propulsion, ça va être à l'avant comme je te pousse et peut-être un peu moins bien. Un seul survivant dans le stand des Suisses, l'aspirateur a explosé suite à un faux contact. Le moral est au plus bas. L'électronicien en particulier, le programmeur, est en train de dormir maintenant. Je pense que je vais le réveiller dans une heure d'ailleurs. Les deux finalistes de cette première course sont cette année l'université de Tsukuba et l'IUT de Nantes avec un robot très rapide sur le parcours. Inutile de féliciter la machine, personne n'a pensé à la programmer pour qu'elle esquisse le moindre souris. C'est pour toujours avec cette information venue d'Iran où une poule bat tous les records de ponte. 42 oeufs en 52 heures, chaque oeuf pesant entre 60 et 75 grammes. La productivité exceptionnelle de cette poule aux oeufs d'or me fournit une transition tout à fait lamentable pour parler de Riaba ma poule. Le film du russe Andrei Konchalovski présenté ce soir en compétition officielle à Cannes. Nicole Cornulonglois avait eu le privilège d'assister au tournage de ce film à Moscou. Vas-y ma poule. Il avait quitté son pays, Konchalovski, pour faire son cinéma là-bas, à Hollywood. Quinze ans plus tard, il retrouve avec jubilation sa Russie, toujours la même et pourtant tellement différente. Il imagine alors et tourne avec les paysans du bonheur d'Asia un conte fantastique sur les mystères de l'âme slave, où il est question d'un oeuf en or et d'une poule qui observe. L'histoire des poules qui est née à la fin du XXe siècle en Russie, c'est assez intime. C'est une poule quand même, c'est l'histoire d'une poule. Dans ce film, j'ai essayé de m'identifier avec une poule. Et pour son fils, c'est pire. C'est vrai d'ailleurs, dans la tête d'un Russe, la démocratie, c'est un peu anarchie. Démocratie, ça veut dire que tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est vrai parce que nous sommes assez, nous sommes assez naïfs. Les Russes sont assez jeunes politiquement. Sociopolitique en Russie, à mon avis, est sur le niveau de Reine Margot. Alors dans cette période sans foi ni loi, on boit plus que jamais, pour oublier, pour se réchauffer. Et sur le tournage, on buvait sec pour se décontracter. Travailler avec, pas les acteurs, les Russes, il faut les provoquer. Parce que les Russes sont assez timides. Ils boivent pour se libérer. Et d'autres trouvent des excuses ailleurs. Une comédie surréaliste aussi décapante et vivifiante que la boisson nationale et qui pourrait bien mener André Konchalowski et son interprète Inad Churikova au palme du succès. Comme l'affirme La Sagesse Populaire, la vérité sort de la bouche des enfants pour savoir ce qui se passe réellement dans les coulisses du Festival de Cannes. Éric Perrin et Didi Daan ont eu la bonne idée de suivre un tout jeune guide. Il n'y a pas à dire, suivre le regard d'un petit bout de chou de 4 ans, ça permet de prendre de la hauteur, de relativiser. Dans le rôle du grand explorateur de ces drôles de temps modernes, voici Morgane. Il y a un peu de star, il y a un marqué star. Il y a marqué star dessus ? Oui, il y a marqué ici, il y a marqué ici, voilà, star, il y a marqué. Et alors c'est quoi une star ? C'est celle-là, c'est celle-là qui travaille dans le cinéma. Qui travaille dans le cinéma ? Non, qui joue. Ah, qui joue, c'est pas la même chose. Et alors est-ce que toi t'aimerais être une star un jour ? Mais c'est une fille, ça. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus bizarre ici ? Les gens qui montent sur les arbres. Mais pendant le festival, à Cannes, il y a des choses encore plus bizarres. Des piscines, ça, Morgane connaissait. Avec des grosses voitures sur le brongeoir, c'est quand même plus rare. Sans compter tous ces gens avec des téléphones qui passent leur temps à téléphoner et qui sont rien que des... Téléphoneurs. Et comme Morgane rêvait d'être une star, même si normalement une star, c'est une fille, nous lui avons offert un petit tour en Rolls décapotable. Bonjour. Morgane venait donc de vivre sa première journée canoise et tout commençait à devenir clair. Un bien drôle de monde, à vrai dire, où l'on a du mal à aller voir ces fameuses stars. Un univers parfois un peu pipo, avec rien que des téléphoneurs. Alors Morgane est revenue à des valeurs sûres. Oublions tout ce manège. Le plus beau cinéma, c'est celui qu'on a dans la tête. D'ailleurs, sur son bateau de pirates, Morgane s'était rebaptisée en... Capitaine Crochet. Et d'abord, ouais. Cette toute dernière information, si l'on en croit un sondage au CSA, publié par Le Parisien, ce matin, 72% des Français affirment que leur morale est très bon ou assez bon. Si ce n'est pas votre cas, je ne saurais trop vous conseiller les éclats de rire, d'Yves Lecoq, tout de suite, après ce journal, à 20h50 précisément. Ensuite, vers 22h35, le championnat d'Europe de boxe Superplume, qui opposera le français Yoma au britannique Haddock. Cela en direct de Cayenne. On a les moyens sur France 2. Dernier journal en compagnie de Florence Duprat. Vers minuit, dans un instant, la météo de Nathalie Rioui, avec une bonne nouvelle, le retour du soleil sur une bonne partie de la France. Rendez-vous demain 13h. Excellente soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...